Le fils de Nasreddin Le fils de Nasreddin avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. « Les enfants se manquaient de moi, » disait-il sans arrêt. Son père lui répétait toujours qu'il ne fallait pas écouter ce que disent les gens, parce qu'ils critiquent souvent à tort et à travers. Et le fils ne voulait rien entendre. Nasreddin dit alors à son fils, « Demain, tu viendras avec moi au marché. » Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison. Nasreddin Oja s'installa sur le dos de l'âne, et son fils marcha à côté de lui. À l'entrée de la place du marché, des hommes étaient assis, à bavarder. À la vue de Nasreddin et de son fils, ils lâchèrent la bride à leur langue. « Regardez cet homme ! Il n'a aucune pitié. Il est bien reposé sur le dos de son âne, et il laisse son pauvre fils marcher à pied. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie. Il pourrait laisser la place aux plus jeunes. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? » « Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le deuxième jour, Nasreddin et son fils firent le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille. Le fils monta sur le dos de l'âne, et Nasreddin marcha à côté de lui. À l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là. Ils s'écrièrent à la vue de Nasreddin et de son fils, « Regardez cet enfant ! Il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est tranquille sur le dos de l'âne, alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Tu viendras avec moi, demain, au marché. » Le troisième jour, Nasreddin et son fils sortirent de la maison à pied, en tirant l'âne derrière eux. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux. « Regardez ces deux imbéciles ! Ils ont un âne, et ils n'en profitent même pas. » Ils marchent à pied, sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, lorsque Nasreddin et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur indignation. « Regardez ces deux-là ! Ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, Nasreddin et son fils arrivèrent au marché, portant l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatèrent de rire. « Regardez ces deux fous ! Il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne, au lieu de monter sur son dos. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? » « Quoi que tu fasses, dans la vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. » Si l'histoire vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications vous informant l'arrivée, la création de nouvelles vidéos. Merci pour votre écoute, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada